Pas facile pour les habitants de Molenbeek de se retrouver une nouvelle fois au cœur de l'actualité antiterroriste. C'est ici que Salah Abdeslam a été arrêté, au 79 rue des Quatre-Vents, à 500 mètres de chez lui. C'est sûr, c'est toujours un choc quand ça arrive si près de chez soi, nous raconte Berthe, qui vit ici depuis 5 ans. Nous savions que dans le quartier, il y avait des gens qui avaient de la sympathie pour ces personnes. En novembre, on a été surpris déjà par une opération qui a eu lieu juste dans la rue derrière. C'est quelque chose qui est à la même temps surprenant et qui n'est pas vraiment surprenant. Il n'y a pas juste cette façon qu'on a décrit Molenbeek ces derniers temps. Radicalisé, oui, peut-être, malheureusement pour nous, mais il ne faut pas prendre juste le négatif de Molenbeek. Molenbeek est aussi une commune où il y a beaucoup de choses, multiculturelles, et il faut venir visiter, rencontrer les gens. Molenbeek n'est pas un ghetto. Le dispositif de sécurité s'est allégé sur les lieux de l'arrestation de Salah Abdeslam. Il n'y a pas de scellé de la police. Une voiture des forces de l'ordre circule de temps en temps. En fait, la vie quotidienne essaie de reprendre son cours ici, rue des Quatre Vents. Les habitants de Molenbeek passent devant l'appartement où a eu lieu la perquisition sans se retourner. Ils essaient surtout de tourner la page. Grégoire Lory, Euronews, Bruxelles.